Avant de regarder cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, c'est hyper important pour le référencement. Qu'il soit élu président ou pas, Joe Biden a bénéficié d'une couverture médiatique particulièrement bienveillante. Les artistes, anciens politiques, réseaux sociaux, sondeurs et surtout la presse se sont permis d'intervenir dans l'élection, et ce, au dépend de l'honnêteté. Aujourd'hui, on vous fait un récap de 5 infos traitées avec partialité par les grands médias. Trump est responsable de 700 morts. En premier lieu, ce sont les articles qui ont accusé Trump d'avoir provoqué la mort de 700 personnes en organisant des meetings. Le point est Paris Match, qui relaie un chiffre de Joe Biden, estime à 300 000 le nombre de contaminations dues à ces meetings. Sauf qu'une semaine après, les scènes de l'IS à Washington lors des rassemblements célébrant la victoire du candidat démocrate n'ont pas été pointés du doigt comme étant accélérateurs de l'épidémie. A en croire les médias, le Covid ne circule que dans les meetings de Trump. Fraude, trucage et ingérence. Ce qui est intéressant, c'est la différence de traitement entre deux élections présidentielles, d'un candidat à l'autre. Par exemple, si on prend cet article du Monde, on peut lire que le processus électoral est infaillible, qu'on ne peut exprimer des doutes sur la validité des votes, bref, qu'une élection américaine est intruquable. Il ajoute même qu'il est particulièrement irresponsable d'émettre des accusations de fraude. Sauf que quatre ans auparavant, quasiment jour pour jour, le journal évoquait explicitement des accusations de fraude et d'ingérence étrangère au cours de l'élection de 2016. Rassurez-vous, Ouest France, Libération, RTL, Le Parisien, tous ont relayé à l'époque les accusations de fraude. Trump ne peut pas être élu, il va être battu à plate couture. Troisième point dans cette élection, c'est bien sûr la très mauvaise anticipation des résultats par les instituts de sondage relayés benoîtement par tous les médias. Tout comme en 2016, quand les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante avec une confortable avance, tout le monde prédisait alors une vague bleue sur l'Amérique. C'est le cas, par exemple, de l'étude commandée par la chaîne NBC et le Wall Street Journal, qui prédisait une victoire avec 10 points d'écart pour le candidat Biden. Ces sondages sont aujourd'hui accusés d'avoir volontairement minoré le soutien de la population au président Trump pour décourager le vote en sa faveur. Mélania Trump lâche son mari. Lundi 9 novembre, CNN lâchait une bombe en pleine élection. Mélania Trump aurait reconnu la défaite de son mari. Un coup de poignière pour la First Lady dans le dos du président. Cette information était reprise alors par de nombreux médias, avant d'être démentie par l'intéressée elle-même qui a réaffirmé son soutien depuis à son mari. Selon Morgan Phillips, cette stratégie de la fake news contrôlée vise à répandre l'idée que le président américain est isolé dans son combat électoral. Et même si la fake news a été démentie par la suite, l'idée, elle, elle a fait son chemin de quoi décourager les partisans de Donald Trump. Il n'y a jamais de corruption dans le camp Joe Biden. Les médias accusent souvent les fils de Donald Trump d'être corrompus, mouillés dans des affaires. Sauf que ce que les médias oublient souvent, c'est que le fils de Joe Biden est lui aussi mouillé dans des affaires de corruption en Ukraine. Il a été membre du conseil d'administration de la compagnie gazière ukrainienne Burisma pendant que son père était vice-président des Etats-Unis. Le procureur, qui enquêtait d'ailleurs sur les liens entre Hunter Biden et le pouvoir ukrainien, a été mystérieusement limogé. L'affaire a été révélée par le New York Post le 14 octobre dernier. Une information qui n'aurait pas plu jusqu'à l'administration Obama elle-même qui appréhendait les accusations de conflits d'intérêts. Barack Obama a confié en privé, vous n'imaginez pas le potentiel de tout foutre en l'air de Joe Biden. On imagine mieux maintenant. Facebook et Twitter avaient d'ailleurs volontairement limité le partage de cet article. Leurs patrons Mark Zuckerberg et Jacques Dorsey ont d'ailleurs été convoqués pour s'expliquer sur cette censure devant la commission judiciaire du Sénat. Les médias sont libres d'avoir une ligne éditoriale, le parti pris des réseaux sociaux. En revanche, fausse la concurrence sur Internet entre les deux candidats. Mais nous n'irons pas plus loin afin d'éviter... Si vous avez d'autres anecdotes sur la non-objectivité des médias concernant cette élection, mettez-les-nous en commentaire, on relèvera les meilleurs.